Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver une fois de plus sur Canada International pour l'invité de la semaine. Vous le savez, tous les samedis, on s'introduit chez vous avec un invité au profil assez intéressant pour certainement participer d'une autre manière à la construction de ce pays. Et ce soir, nous déroulons le tapis rouge à un homme politique, un député de la nation que vous connaissez certainement et qui est également un côté social très engagé, surtout quand on parle de Douala IV. Honorable Fandja, bonsoir. Merci, bonjour et merci pour votre invitation. Comment vous allez ? Je vais très bien. Alors, vous êtes l'honorable Gabriel Fandja, député de la nation, mais aussi président de la commission de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse à l'Assemblée nationale. Mais vous êtes aussi grand officier de l'Ordre national de la valeur, commandeur du mérite agricole, membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple Camerounais, mais aussi chef traditionnel. Exact. S'il y avait quelque chose à rajouter sur votre personnalité, vous diriez quoi ? Je crois que c'est largement suffisant. On vous a vu également très engagé sur le plan social au niveau de Bonaberry. C'est mon côté naturel, très proche du peuple, très proche de la famille. Je l'ai toujours été. Et au-delà, n'est-ce pas, de ma carrière professionnelle, j'étais fonctionnaire. J'ai également, je me suis engagé en politique. Et sur le plan politique, j'ai beaucoup plus embrassé, j'allais dire, le côté social de mes activités. D'accord. Et on a vu qu'on vous a remis beaucoup de prix par rapport à vos actions sur le terrain. Oui, j'ai été maire de Bonaberry. Et à ce titre-là, il paraît que de par mon travail, mes actions, ça a attiré l'attention des gens de plusieurs couches, des sociétés civiles, des journalistes, des diplomates. Je crois que j'ai eu le prix de meilleur maire de l'action sociale de l'ambassade du Canada. À l'époque, quand j'étais maire, j'ai eu le prix des journalistes d'investigation. J'ai eu le prix des ONG. Bref, je crois que je me suis senti véritablement interpellé. Également content de savoir que mes actions ont retiré l'attention de plusieurs personnes. Vous faites bien de parler de Canada parce que votre dernière activité, on le sait, avec votre casquette de député, c'était la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Montréal, où on vous a vu, très actifs. Vous aviez fait quoi là-bas ? Oui, parce qu'également à l'Assemblée nationale, je suis membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, parce que tous les parlements africains francophones, n'est-ce pas, il y envoie des membres, et j'ai eu l'honneur, n'est-ce pas, d'être introduit dans cette Assemblée au nom du Cameroun par le très honorable Kava Yégui-Jubri, président de l'Assemblée nationale. Donc, nous sommes allés très récemment au Canada. C'était pour le renouvellement du bureau de l'Assemblée parlementaire. Et à ce titre-là, le Cameroun avait bénéficié du choix de ses collègues pour présider pendant deux ans, n'est-ce pas, cette Assemblée parlementaire. Et nous sommes allés, effectivement, au nom de notre pays, pour briguer ce poste, convaincre jusqu'à la dernière minute nos collègues, afin que le Cameroun soit élu comme président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie pendant deux ans. Merci à vous d'être venus, puisqu'on est en plein dans la célébration de l'homme du 6 novembre. Vous êtes membre titulaire du comité central du RDPC. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, vous êtes fier d'appartenir à ce parti politique, le RDPC ? Vous enfoncez une porte lâchement ouverte, je suis bien plus que fier. Je le demeure et je reste, parce que le RDPC a vraiment travaillé sous la houlette de son président, le président de la République, son excellent Paul Biya, qui a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, notre pays a connu plusieurs succès. Vous venez de parler de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, où nos présidents ont destiné. C'est aussi le fruit d'un travail diplomatique intense. Le premier diplomate de notre pays, c'est le président. Donc, nous allons fêter le 6 novembre. Ce n'est peut-être pas lieu de vouloir faire tout le bilan ici. Mais si vous me permettez, je parlerai, par exemple, dès que notre président a pris le pouvoir, dès 1990, il a fait voter par l'Assemblée nationale, parce que c'était légaliste. Tout passe par l'Assemblée. Il a fait voter les lois sur les libertés. Et c'est comme ça, ces libertés qui étaient un espace de libération des énergies des Camerounaises, sur tous les plans, au niveau social. Vous êtes d'ailleurs journaliste, une femme. Savez-vous qu'avant que le président la République ne prenne le pouvoir, pour qu'une dame mariée sorte de ce pays, il fallait l'autorisation de son mari. Il a aboli. Je crois que pour vous, les femmes, libres de voyager, et non pas libertinage. Il faut le préciser. Parce que c'est encadré, tout ce qu'il fait. Et je prends juste cet exemple sur le plan social, sur le plan économique, par exemple. Avant lui, savez-vous que pour importer, il fallait une licence d'importation, une autorisation, il fallait être agréé, il a aboli tout cela. On est libre d'exercer l'activité économique de son choix, pourvu que cela ne nuise pas à la paix. à la stabilité de notre pays. Mais quand vous écoutez parler, on a l'impression que tout va bien, on est dans le meilleur des mondes. Mais tout va bien, vous êtes libre, vous êtes... On est libre, s'il y a des cas de torture, s'il y a des personnes qui se plaignent chaque jour, s'il y a des personnes qui ont du mal à se mouvoir à un certain niveau, il y a des cris quand même. Vous êtes un député de la nation, vous portez la voix de circonscription, il y a des cris des jeunes, des mamans, par rapport à la vie chère, par rapport au chômage. Vous n'allez pas faire comme ça. Mais ce n'est pas... Il n'est écrit nulle part dans les textes du Cameroun, dans la condition que nous sommes un pays de torture. Le président, l'autorité en charge des problèmes de sécurité, le maintien de l'ordre, de la peine des Camerounais, je prends le ministre délégué de la Défense qui a ordonné une enquête par rapport à ce dont vous parlez, il n'est pas dit qu'on a organisé la torture. Mais est-ce que vous êtes conscient que les populations que vous représentez à l'Assemblée nationale souffrent, ont des problèmes ? Parce que quand on vous écoute dès le début de vos paroles, vous n'avez pas à nuancer en disant qu'il y a encore des efforts qui restent à faire. Mais est-ce que les gens pleurent ? Mais aucune œuvre humaine n'est pas faite, madame la journaliste. Aucune œuvre humaine n'est pas faite. Vous pouvez me citer un seul pays où les gens vont dire que tout va très bien, qu'ils ne souffrent pas. Quand on parle des gilets jaunes en France, il y en aura peut-être des gilets bleus ailleurs, ou jaunes ailleurs, ou gris ailleurs, mais y a-t-il un pays où on dit que tout va très bien ? Mais est-ce qu'après une quarantaine d'années, on doit avoir des problèmes d'eau ? Et c'est des pays qui ont 100 ans de démocratie. Plus d'un siècle. Nous, nous ne sommes que depuis 1900. Non, et puis je dirais même, depuis l'arrivée de son naissance, il y a la démocratie. Est-ce que ça justifie le fait qu'en 2024, après une quarantaine d'années, qu'on soit à avoir des problèmes basiques comme les problèmes d'eau, d'électricité, de route, dans un pays comme le Cameroun, qui a énormément de richesses, et que vous vantez de la politique de votre président national et le président de la République ? Non, 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 journaliste, mais je dis bien que on ne peut pas résoudre tous ces problèmes d'entrée, mais ça se fait progressivement. une quarantaine d'années déjà. Mais on ne construit pas une route ou des kilomètres de route en un jour. Ça se construit. Et puis, ces routes-là, ça se dégrade aussi. Ça se dégrade. Et puis, il y a aussi l'incivisme. Parce que là, le tout n'est pas de dire on ne fait rien, mais on le fait. Mais il y a aussi l'incivisme. Vous allez voir, un camionneur ne doit pas passer sur une route qui transporte des colis de plus de 20 tonnes. Vous ne devez pas passer. Le camionneur va passer. Mais qui est arrivé de contrôler ça ? C'est la tolérance administrative. Mais c'est la tolérance. On sanctionne, vous criez. Il y a les radars sur la route, vous criez. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le tout n'est pas de dire, vous ne faites rien. Mais il y a aussi ça. Vous allez voir ailleurs, puisque vous vous référez toujours ailleurs. Ailleurs, quand on dit interdit de passer un camion de plus de 20 tonnes, les gens vont respecter. Ici, il faut jouer aux policiers. Et après, on va dire non, 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 vous ne deviez pas. D'accord, mais on a quand même des Camerounais dans l'opinion nationale. On a quand même des regrets. Après une quarantaine d'années. Des regrets de quoi ? Des regrets de là où est-ce qu'on pouvait se trouver au regard de ces colis. Il était dit qu'on devait se trouver où ? On a quand même beaucoup de richesses. Non, mais dites-moi, il était dit qu'on devait se trouver où ? On est dans un projet de l'horizon 2035. On était d'abord dans l'an 2000. Est-ce qu'on est déjà en 2035 ? On a des projets, mais on a l'impression que ça va de mal en pire. Mais heureusement que vous parlez d'impression. Ce n'est qu'une impression. Non, mais c'est des réalités. Mais quelle réalité ? Vous qui êtes à l'Assemblée nationale et que vous avez des députés qui viennent de partout. Qui représentent le peuple. Qui représentent le peuple. Est-ce que vous n'êtes pas au courant des souffrances de ce peuple-là ? Puisqu'il y a même vos collègues, collaborateurs de l'Assemblée aussi, qui dénoncent le mauvais état des routes, qui dénoncent la corruption, qui dénoncent la tolérance à l'institut. que toutes les routes sont parfaites. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et ils dénoncent, c'est vrai. Moi, je dénonce, c'est vrai. Mais la faute n'est pas seulement ce que je veux qu'on comprenne. La faute n'est pas qu'à l'État. La faute est aussi à nous-mêmes. On n'a pas encore vu l'État assumer ses fautes. Comment l'État ne assume pas ? Puisque vous avez des personnes qui vous disent que tout est bien. Quand l'État assume, vous dites que l'État torture. Non, ce n'est pas... Mais c'est ce que vous dites. Non, c'est de dire que, OK, entre Douala-Bafoussam, Douala-Yamundé... Mais c'est vrai que l'État de la route n'est pas bon. Et je veux aussi vous dire, je veux aussi vous dire, madame, on va voter le butier. Aujourd'hui, les Camerounais sont bien plus lancés dans les travaux de génie civil. Mais encore faut-il qu'ils le fassent correctement. Il y a aussi ça. Il y a que nous devons prendre conscience que quand nous acceptons de faire quelque chose, on doit le faire correctement, selon les règles de l'art. Mais vous allez voir, vous gagnez un marché. On vous dit, pour faire ce marché, vous devez faire ci, vous devez faire ça. D'accord. Vous allez parler de la corruption. Mais il n'y a pas de corruption, de corrompu sans corrupteur. Il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Donc, tout ceci veut dire que chacun doit s'assumer. Notre pays, on a des problèmes. Je suis d'accord. Mais tout n'est pas de la faute de l'État. Non. C'est un État qui est garant de la paix, de la sécurité. Ce que l'État doit faire, attendez, madame, ce que l'État doit faire, je crois que l'État le fait, nous sommes quand même que vous l'acceptiez ou pas. Il y a la paix dans notre pays. L'État fait tous les efforts pour maintenir cette paix. Vous savez bien que du nord au sud, de l'est à l'ouest, on est agressé. Ce n'est pas nous qui le voulons. On est agressé. Et il faut absolument maintenir cette paix, maintenir l'intégrité territoriale. Voilà. L'État est en train de s'y employer. Mais pendant ce temps, l'État veut qu'on fasse des routes. Mais l'État n'a pas tout confié aux expatriés. Vous avez vu le ministre des Travaux publics l'autre jour résilier un contrat. Il y a la route... Maintenant, vous pourriez de lui. Il y a la route d'Ouala Yabasi. On a résilié, on a confié aux Camerounais. Parce qu'on n'a pas l'habitude de maturer les projets. Il y a un problème de maturation des projets dans ce pays. Et on attend que vous, du Parlement, les élus du peuple, que vous créez des commissions, que vous demandez des comptes à ces membres du gouvernement qui viennent à l'Assemblée nationale. On voit les questions orales, mais on a besoin de voir un peu plus. Mais je ne sais pas. Vous voulez voir un peu plus comment ? Quel est le niveau des questions orales qu'on devrait poser ? On impose. Et il ne s'agit pas de prendre le bâton pour nous, les députés, d'aller frapper les ministres, de faire quoi que ce soit. Nous représentons le peuple. Et nous sommes conscients quand on revient, ce même peuple nous demande des comptes. Vous avez des comptes rendus parlementaires que nous devons faire. Donc nous posons des questions. Et on regarde ces questions. Certaines sont résolues, d'autres pas à temps, d'autres prennent du temps. Donc tout ceci, nous sommes avant tout des Camerounais. C'est notre pays. On n'est pas là pour sacrifier notre pays ou pour notre intérêt. Non. Nous sommes là. Quand une route est mauvaise, nous assumons, nous souffrons tous. Je parle de Douala, Yaoundé, nous souffrons. Il n'y a pas que le Camerouen, l'âme d'Aki en souffre, le député en souffre, le ministre en souffre, le directeur général en souffre. On a tous besoin que les routes soient bien faites. Mais les gens à qui on confie ces travaux doivent aussi bien le faire. D'accord. Et il faut aussi avoir le regard sur ce qui a été fait et arrêter de faire des passations d'amitié pour venir après résilier, après avoir dépensé des milliards de francs CFA qui coûtent aux contribuables. Si vous prenez des dossiers d'attribution des marchés pour une route, vous comprendrez que toutes les mesures sont prises pour que le marché soit attribué à quelqu'un de compétent. Je prends un exemple. On va vous demander qu'avant de soumissionner un marché de route, il faut avoir des engins. Le soumissionnaire va venir vous présenter tous les documents qu'il a des engins. Mais une fois que le marché lui est attribué, sur le terrain, vous constatez qu'il n'a aucun enjeu. D'accord. En tout cas, le souhait, c'est que les choses puissent avancer. Aujourd'hui, on célèbre votre champion national. Quel est le regard en tant que député que vous portez sur votre président national et le président de la République qui célèbre son accession à la magistratur suprême ? Un regard d'un militant content de son président qui travaille, qui ne ménage aucun effort, d'ailleurs même, il vous a dit « Je veux que l'on retienne des Camerounais l'homme qui aura apporté la démocratie et le progrès. » Mais il s'y emploie tous les jours. Je dis bien, tous les jours. Vous avez suivi un communiqué du ministre du Commerce. Les gens créent à tout moment l'inflation que les sociétés Brassicol augmentent de façon autoritaire les prix de bière. Le ministre, il a fait un rappel que les bières font partie des produits qui nécessitent une concertation avant toute augmentation. Mais il a sorti le communiqué pour dire que c'est une augmentation illégale. Sauf qu'il y a des réalités aussi sur le terrain. On a vu les associations des débits de boissons dire qu'il y a des réalités sur le terrain que le ministre devait tenir compte de leur réalité. Mais de quelle réalité ? Il y a des personnels à payer, il y a des charges à payer, il y a tout cela à payer aussi. Mais quand on arrêtait les prix, tout ça s'est inclus. Vous savez que lorsqu'il crée l'inflation à droite, ça se répercute à gauche. Mais il faut travailler aussi dans les marchés. Mais alors, il faut comprendre. Bon, vous voyez par exemple, il y a un réel problème de prise de conscience de chacun, de chaque côté. Regardez le nombre d'incendies que nous avons dans les marchés de plus en plus. L'État va faire construire des marchés. On prend des dispositions. Le lendemain, quelqu'un va aller chercher un technicien et se dit « je suis technicien, je vais électrifier par exemple votre boutique. » Il fait ça n'importe comment. Le lendemain, dans la nuit, incendie. On va constater que c'est un cours-ci. C'est un travail mal fait. C'est où l'État ? L'État, il va prendre ses responsables. Mais c'est l'État qui prend ses responsables. En allant faire, vous allez prendre l'État, quelqu'un va rentrer dans le marché dans la nuit avec un électricien pour raccorder ses câbles et tout et tout et tout. À peine tout le dos, il y a incendie. C'est l'État ? Mais l'État a fait ce qu'il devait faire. Mettre à disposition des espaces, mettre à disposition des boutiques au travers des mairies de ville et tout ça. Mais vous, vous avez une boutique, vous venez du temps même à même prévu de sécurité d'électricité. Prenez donc les gens compétents pour le faire. Non. Vous allez prendre n'importe qui. Il va venir. Mais c'est entretenu aussi souvent par vos camarades de parti. Qui font faire quoi ? Qui sont dans les passations de parti. Il n'y a que le RDPC dans le pays. Puisque c'est vous qui gagnez les marchés, c'est vous qui gérez certains marchés, c'est vous qui faites ceci, c'est vous qui avez la majorité des mairies dans tout le Cameroun. J'ai comme l'impression que vous avez quelque chose contre le RDPC. Non, surtout pas. Mais oui, parce que vous dites que c'est le RDPC. Il y a combien de partis agréés dans notre pays ? Il y a combien ? Mais ce n'est que le RDPC, il mastodone. Vous êtes journaliste. Vous avez suivi dernièrement, moi je lis dans les journaux, c'est toujours vous qui écrivez. S'agissant du Covid, on a parlé des marchés qui étaient attribués à des gens. C'est toujours le RDPC ? C'est ça, vous collaborez. C'est tout, c'est tout. Alors, il y a pour avancer dans cet échange, vous êtes président de la commission de l'éducation et de la formation professionnelle et de la jeunesse à l'Assemblée nationale. On a besoin de savoir quel est votre regard sur cette jeunesse-là aujourd'hui. Ça fait quand même 42 ans que votre président national est là avec une politique sur la jeunesse et vous l'appliquez au niveau de la commission à l'Assemblée nationale. Vous savez, la jeunesse, les problématiques de la jeunesse font partie des priorités du chef de l'État, son excellent Paul Guillaume. C'est pour ça que dans son gouvernement, il y a tout un département ministériel, le ministère de la jeunesse, en charge des problématiques de la jeunesse. Ce ministère travaille, mais il faut qu'en retour, cette jeunesse aussi s'intéresse à leur propre sort. Mais comment mettre des jeunes ? Non, mais écoutez, des personnes qui ne connaissent pas les réalités des jeunes. Aujourd'hui, vous voyez un groupe de jeunes qui se lèvent et se baptisent microbes. On en attend quoi ? Vous voulez qu'on vous appelle des microbes ? Vraiment des jeunes. Eux-mêmes ne se donnent pas de l'impôt. Ils se disent qu'ils ne sont rien. Donc, on sait que les microbes, c'est des nuisances. Ils ont choisi de nuire. Voilà leur choix. Ce n'est pas quelqu'un qui les a baptisés. Ils se sont baptisés microbes. Ils ont choisi de nuire à la paix, à la tranquillité d'autres Camerounais, à la santé même d'autres Camerounais. Il y a le chômage. Il y a du travail. Il y a des terres. Aller au ministère de la jeunesse, le ministre de la jeunesse tout récemment a fait une tournée occidentale pour conscientiser. Moi, j'ai vu. Il ne peut pas faire une tournée nationale, il fait une tournée occidentale. Mais il l'a fait aussi, même au niveau national. Même au niveau national. J'ai vu, par exemple, des ingénieurs Camerounais organisés dans une association VK2 qui travaillent. Ils ont travaillé avec les ministères. Ils ont été à Promote. Le problème aujourd'hui, avec ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on met des personnes qui ne connaissent pas les réalités des jeunes dans les commissions des jeunes au ministère de la jeunesse. Il y a le conseil national de la jeunesse. C'est les jeunes qui gèrent ça. C'est des jeunes qui sont là pour poser leurs problèmes, conscientiser leurs camarades, porter l'information à leurs camarades. C'est des jeunes. Et l'organisation est telle que c'est la pyramide au niveau national, au niveau régional, au niveau d'arrondissement. Tout ça, c'est des jeunes. Il y a des mutations, des jeunes ont d'autres... On est dans un monde ouvert, des jeunes ont d'autres problématiques, d'autres... Il faudrait à tout prix que ces ministères, ces commissions-ci puissent maîtriser les problèmes de cette jeunesse pour pouvoir trouver des solutions. Mais c'est un déphasage total. On ne fait que travailler, madame. On ne fait que travailler. Et je dois vous dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, le président de cette chambre, le président de la jeunesse, le président de la jeunesse, en est très conscient. Je dois même vous dire qu'il en est tellement conscient qu'il nous a instruit d'avoir des échanges avec l'exécutif. par rapport à ces problématiques sur la formation professionnelle, sur la jeunesse. On le fait, on ne fait que ça. Sur l'éducation en général. Et je vous dis que les problématiques de la jeunesse sont tellement au cœur de la politique du chef de l'État que voilà une tranche de la population qui a un ministère, un département ministère ancien, rien que de la jeunesse, un département ministère de la formation, un département ministère sur l'éducation. Et il s'agit de l'éducation. Vous avez l'éducation de base, secondaire et supérieure. C'est vous dire que tout est mis en œuvre. Récemment, nous avons voté une loi sur l'employabilité de la jeunesse. Mais la formation est au cœur de l'action du gouvernement. Il faut passer le message parce que les jeunes sont au chômage, les jeunes sont désœuvrés, se retrouvent dans la drogue, dans la prostitution. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Je pose la question. Les jeunes qui ont essayé de se baptiser Microm, allez-en lui parler des projets du ministère. Est-ce qu'il y va ? Est-ce que le problème à ce niveau... la communication, des stratégies de communication auprès de ces jeunes ? Mais... Utilisez peut-être même ces réseaux sociaux, les canaux que les jeunes utilisent aujourd'hui pour passer le message. Puisque si on a un ministère qui n'est même pas connecté sur Internet où se trouvent ces jeunes-là, ça pose un problème. C'est vous qui le dites. Si vous avez des membres de la commission de jeunes qui ne sont pas au milieu même des jeunes, au fait de leurs problématiques, comment retrouver des solutions ? Nous y sommes et on travaille pour vous. Nous y sommes. Je vous dis que nous y sommes en plein. Mais encore faut-il rendre compte que ces jeunes-là soient réceptifs à tout ce qu'on fait pour eux. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui pensent qu'en 42 ans de règne, la gelée s'est plutôt très mal partie ? Mais je ne sais pas si ces jeunes-là, depuis la prise de pouvoir jusqu'à aujourd'hui, oui, c'est en 42 ans. Donc, le chef de l'État a pris le pouvoir à l'an zéro. Aujourd'hui, l'enfant qui avait zéro a 42 ans dont le président n'a rien fait. L'école est là. Les centres de formation sont là. On leur offre tout cela. Mais vous trouvez qu'il ne fait rien. Moi, je crois que... Dites-nous ce qu'on devrait faire. Puisque le président a été le premier à dire la pensée unique n'existe plus au Cameroun. Vous êtes conscient qu'il donne des instructions mais les collaborateurs ne les respectent pas. et chaque fois dans les discours... Mais c'est vous qui dites qu'il ne les respecte pas. Oui, parce qu'il revient dans les discours martelés. Mais il le dit. Il le dit. Reduction du train de vie de l'État. Il confie ses responsabilités à des départements ministériens. Qui ne font pas leur job. Dites-moi, par exemple, ce qu'il devait faire et qui ne font pas. S'il ne faisait pas leur job, le ministre, le chef de l'État ne reviendrait pas dans les différents discours réinterpellés, réinterpellés. Même chez vous, en partant de chez vous ce matin, vous avez certainement laissé des choses à faire. Quand vous allez rentrer, il y en a qui seront faites, d'autres ne seront pas. Vous les rappelez. On frappe. Mais vous frappez, ça dépend de comment vous frappez. On ne laisse pas la situation s'envenimer pour rire. Mais est-ce que vous pensez que lui laisse la situation s'envenimer ? Que non. Est-ce qu'on doit garder donc espoir pour la suite ? Il y a des raisons d'espérer. Parce qu'on semble fatigué. On demande au RDPC qui a longtemps régné aujourd'hui dans l'opinion et dans le parti de l'opposition de pouvoir passer la main et qu'on puisse voir autre chose. Il devrait régné en combien de temps ? Est-ce que vous regardez les questions de l'opinion ? Il devrait régné en combien de temps ? Je vous pose des questions. Est-ce qu'on doit garder espoir ? Mais vous me posez des questions que vous-même, vous avez la réponse. Tout ce que vous dites il a déjà trop régné. Il devrait régné en combien de temps ? Est-ce que quand on mettait le parti, on dit tout parti politique à la conquête du pouvoir. Le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Mais il s'arrache selon les voies et moyens prévues dans le pays. Chez nous, on prend le pouvoir de façon démocratique, par les yeux. Le parti qui pourra nous, nous battre aux élections, va prendre le pouvoir. On continue à vous faire confiance puisque là, maintenant, on est en train de passer le cap de la célébration de la session à la magistrature suprême avec 2025 qui arrive. Vous regardez les spectateurs, vous leur dites quoi ? Continuez à croire à notre président national, continuez à croire au chef de l'État. Les choses pourront changer d'ici là. Vous avez déjà vu un docteur dire à son patient « Je suis mauvais docteur. » Venez pour vous faire soigner. Continuez à croire en nous. Nous faisons tout et tout pour trouver des solutions aux problèmes des Camerounais. C'est ça. C'est ce que fait le RDPC. Et le RDPC n'a pas fermé la porte à d'autres idées. C'est pour cela que le président de la République, chef de l'État, président national du parti, a ouvert la vente. Il y a combien de partis politiques au Cameroun qui apportent des idées ? On les prend. Votre cabinet parlementaire peut sortir vraiment rapidement. Ça se trouve où pour ceux qui aimeraient venir là-bas, les jeunes surtout, pour prendre les informations ? Merci beaucoup, Mme Mim. Mon cabinet parlementaire se trouve en face du château d'eau de Bonaberry. Il y a une plaque. J'ai un numéro sur le deuxième étage. Et je dois dire, j'ai toujours dit, dès l'ouverture de ce cabinet, j'ai eu l'honneur de la visite de plusieurs journalistes qui sont arrivés. Je suis visible à mon cabinet parlementaire. Tiens, vous me donnez l'occasion. Toutes les lois votées depuis que je suis à l'Assemblée, ils sont exposés. Mais je dois vous dire que je n'ai pas encore vu un seul jeune venir les consulter. Maintenant que vous avez donné l'adresse de votre cabinet parlementaire, les jeunes pourront venir prendre des informations à votre niveau. c'est très important. Prêts pour la session de novembre ? Des enjeux ? Oui, on est prêts, on est prêts, on est prêts. C'est une session importante, une fois de plus, pour le vote du budget. Ça doit voter les moyens financiers à donner à l'État pour son action pendant l'année 2025. Et nous sommes prêts à le faire. D'accord. Et nous le faisons tout le temps. Et on compte sur vous pour les axes prioritaires. On le fait. D'accord. Et je vais même vous dire l'effort du gouvernement. Il y a ce qu'on appelle le journal des projets. Combien de Camerounes fait même ce journal des projets ? Ce journal des projets va jusque dans les arrondissements. Ça veut dire que l'État, l'État est transparent. L'État va vous dire, cette année, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Et tout, c'est un travail qui est fait à la base pour remonter en amont. D'accord. Honorable Gabriel Fandja, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, madame, pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer, une fois de plus, à mes concitoyens. Je souhaiterais tout simplement que les Camerounais continuent à faire confiance à notre pays, faire confiance à notre parti, le RDPC, faire confiance aux premiers Camerounais qu'ils ont votés, n'est-ce pas, pour conduire les destinées de notre pays et qu'ils le font avec beaucoup d'engagement pour le bonheur de tous les Camerounais. Ça a été un plaisir. On espère qu'on reviendra faire le bilan de la session de novembre avec vous sur le plateau de l'invité. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé ce rendez-vous. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité aussi sympathique et téméraire comme l'honorable Gabriel Fandia de ce samedi. C'est bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada